Non mais là, c'est américain, là. Il m'arrive un truc de fou. Il m'arrive un truc de dingue. Je suis ici en Guadeloupe, à Sainte-Anne. Derrière moi, c'est le Pierre et Vacances de Sainte-Anne. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une histoire extraordinaire à te raconter. Tu vois, mes cheveux sont longs. C'est pas pour rien. C'est pour les besoins du tournage du prochain film de Franck Dubosc, All Inclusive. C'est un truc de fou. Je joue dans ce film. Et l'histoire qui m'est arrivée, j'ai envie de te la raconter. Reste accroché à cette vidéo. Assieds-toi confortablement. Parce que je t'emmène dans les coulisses de ce tournage. J'ai eu l'autorisation de Fabien Antoniente, qui est le réalisateur de ce film, de tourner ces images. C'est une exclusivité. Et tu es là, sur mon vlog. Allez viens, je t'emmène. Ça va déménager. Et... Action ! Et aujourd'hui, le princess est en fête ! En effet, ce jour, c'est le vôtre. C'est la journée à couper, couper. Donc, tu vois, je t'emmène ici, dans le décor de ce film. Et surtout, dans les coulisses du film. Et tu vas voir. Un film, c'est surtout une fourmilière de techniciens, de gens que tu ne vois pas quand tu regardes un film. Mais c'est absolument fantastique de voir comment un film se réalise. Et j'ai le plaisir de te faire cette vidéo, qui, je l'espère, te fera rêver. Tous les matins, tout le monde est où qui vive. L'équipe de production, les techniciens, les cadreurs, le son. Et bien entendu, tout le monde a le scénario. Ça, tout le monde sait ce que c'est. Mais ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est le storyboard. En fait, tout le film est réalisé comme une bande dessinée. On voit les séquences, les plans. On sait où doivent se placer les caméras et les acteurs. Pour ensuite arriver au moment crucial où on fait les répétitions, comme on le voit là, avec Josiane Balasco. Et puis, on a Fabien Antoniente derrière l'écran. A gauche, on a Victor Belmondo. A droite, on avait Mr. V. Ensuite, on fait les répétitions avec les caméras. Et il faut savoir comment ça cadre pour donner ce résultat final qu'on voit au grand écran. Quand on fait un tournage, bien entendu, il y a son lot de rituels. Ici, par exemple, bien entendu, le rituel, c'est de se faire coiffer. Alors, pour la petite anecdote, et ça, je tiens vraiment à le dire parce que c'est vraiment super, méga kiffant. Le coiffeur qu'on voit ici, c'est le chef coiffeur et styliste de coiffure de cinéma. Cédric Chamy. Alors, Cédric Chamy, c'est le seul coiffeur européen qui a été récompensé avec un Emmy Award pour avoir été le coiffeur du Fantôme de l'Opéra. Et après, le bon quart d'heure de coiffure dans lequel on m'a fait aussi une petite teinture parce qu'il fallait que j'ai les cheveux beaucoup plus foncés. Eh bien, il y a à nouveau un quart d'heure de maquillage. Et puis là, on voit Caroline Anglade faire le pitre et c'était toujours la bonne humeur sur le plateau. Derrière les décors, c'était sensationnel. Et puis, on passe à l'habillage. Chaque jour, avec son lot de costumes. Là, j'ai le costume pour le premier jour, c'est être au bord de l'eau. Donc, j'allais faire un concours de plats. Et bien entendu, ça, tu ne le verras pas. Allez, les claquettes de circonstance et c'est parti sur le plateau. Fabien Teniente, qui me fait la petite coiffure, me donne mes dernières instructions. Et ça y est. Action. Et enfin, je me lance. J'ai donné de ma personne. Alors, on pourrait penser qu'une seule prise suffirait. Bien entendu, ça aurait été beau. Mais voilà, c'est plat. J'ai dû les faire une bonne douzaine de fois. Je te prie de me croire que j'ai donné de ma personne et que ça commençait à piquer. Alors, bien entendu, il fallait refaire les scènes, les séquences, parce qu'on déplace les caméras. On va le voir plus loin dans le vlog. Là, tu vois Christophe Canard faire un petit pas pour s'entraîner et voir où la caméra se positionne. C'est douloureux, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le rôle ? J'espère que ça donnera bien à l'écran et que tu aimeras ce que je viens de faire, plus tout je reste. Voilà, c'est ça. Parfois, il faut faire plusieurs prises en espérant que la meilleure soit retenue. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir en tenir une. Donc, voilà. Voilà, donc, voilà, on est en train de plier. C'est fini pour la journée. Pour moi, c'est ma première journée de tournage. Il s'est passé tellement de choses en une journée. J'ai l'impression qu'on en a eu plusieurs. Donc, voilà, journée terminée. Mon petit bagage. Est-ce que je vais gagner ce concours ? Oh la fucking main. Vraiment, je ne m'en vais. Vas-y, frappe, frappe. T'as vu comme je suis vous ? Il y a des joues rouges, j'en continue de rendre ça rouge. J'ai gagné. Alors, on est sur un gain, sur un gain total. Ouais, je veux dire qu'on est soit un gain. La première place. T'as gagné et on va même t'engager pour que tu apprennes aux jeunes espoirs à faire de beaux plats. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Bien joué. C'est maintenant. Le changement, les plats, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Bon, voilà, je suis équipé. Il y a le micro dans le lieu de cravate. C'est tout ce qu'il faut. Tout est mis. Et on va répéter. Allez, j'y vais. Une chose que j'ai vraiment découverte lors de ce tournage, c'est qu'on passe énormément de temps à tout déplacer. En fait, on passe plus de temps à déplacer, installer, désinstaller le matériel que vraiment faire du jeu de comédien et d'acteur. Là, par exemple, tu vois l'ingénieur du son déplacer son matériel avec son assistant et tous les autres personnes de la régie qui déplacent leur matériel. Et là, on voit Fabien Antoniente donner les dernières instructions aux sosies de Patrick Chirac. Là, tu assistes à la répétition de Christophe Canard. C'est cette fameuse scène où moi, j'apparais dans le film pour la première fois lors de la soirée des sosies. Deuxième jour de tournage pour moi, c'est le 27e pour l'équipe sur 40 jours de tournage. On voyait un petit peu où on se situe. Et là, on m'éteint la lumière en pleine tronche. Voilà, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Donc, je te dis à demain. Moi, je vais me coucher, je suis épuisé. Mais en plus, il fait très très chaud. Il fait très très moite. Allez, à demain. C'est fini, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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